Bonjour et bienvenue dans A tout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui nous allons parler de chirurgie maxillofaciale, une discipline qui peut redonner un visage à un patient défiguré par la maladie, un accident ou une malformation congénitale. Que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, la chirurgie de reconstruction du visage peut changer une vie. Rencontre avec une discipline méconnue et sur le plateau pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Cyril Chosgros. Bonjour, vous êtes chef de service maxillofaciale et vous êtes accompagné du docteur Galucci. Bonjour, également chirurgienne maxillofaciale spécialiste en pédiatrie et nous allons évoquer ensemble les réparations des malformations congénitales chez les enfants et chez les adolescents. Bienvenue à bien sûr tous nos téléspectateurs qui nous suivent toujours plus nombreux sur le plateau d'A tout Santé. Professeur Chosgros, première question, qu'est-ce que la chirurgie maxillofaciale et comment elle est née ? La chirurgie maxillofaciale, c'est une chirurgie qui est destinée à reconstruire, à réparer le visage et elle est née après la guerre de 14-18. Si loin, si loin. Oui, puisque les armes avaient fait de grands progrès et on s'est retrouvé avoir des dégâts beaucoup plus importants au niveau du visage et il a fallu créer une spécialité pour réparer ces visages. Et depuis 14-18, est-ce que cette discipline a évolué ? Quelles sont les principales innovations qu'on retrouve aujourd'hui ? Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits, on en parlera tout à l'heure avec notamment, plus récemment, toutes les techniques de reconstruction assistées par ordinateur par exemple. Combien de chirurgies de reconstruction faciale aujourd'hui sont pratiquées en France, en moyenne ? Je dirais environ un millier par an et sur Marseille, on doit être probablement une centaine de réparations maxillofaciales par an. 10% de la France quand même, c'est quand même important. Est-ce que ce nombre est en augmentation ou il stagne ? Oui, le nombre est en augmentation du fait des accidents, du fait aussi de la qualité de réparation que les gens veulent aujourd'hui, ils veulent retrouver le visage qu'ils avaient avant. Et bien évidemment, on a de plus en plus de patients qui viennent pour se faire reconstruire. On va voir la magie avec quelques exemples tout à l'heure que vous apportez aux gens. Quels sont les principaux cas de recours à la chirurgie reconstructrice, Dr Calucci, surtout dans le cadre d'un visage chez l'adulte ? Chez l'adulte, on peut avoir la nécessité d'une prise en charge de séquelles d'une malformation qui était présente dès la naissance. On peut également avoir besoin d'une réparation après un accident, comme un accident de la voie publique par exemple. Et puis enfin, il y a toutes les pathologies qui nécessitent des exérèses au niveau du visage et donc des reconstructions secondaires, comme les pathologies cancéreuses par exemple. Il y en a de plus en plus aujourd'hui ? C'est quoi la proportion dans ces trois domaines ? Est-ce qu'il y a plus de cancers, plus de traumatos ? Pour les délaborements importants, je dirais que c'est le cancer qui reste quand même la première cause d'une nécessité de reconstruction du visage. Heureusement, les accidents de la voie publique, les dégâts sont quand même plus limités. Et chez les enfants, on retrouve à peu près les mêmes... Non, chez l'enfant, c'est la malformation progenitale en premier. C'est la malformation progenitale en premier. D'accord. Merci Dr Galucci. Alors dans le reportage qui suit, nous sommes allés à la rencontre d'un neurochirurgien pédiatre, un reportage qui est proposé par Patrick Loez et Laurence Ferry. Les cranios sténos, ce sont des malformations crânio-faciales qui font partie des maladies rares, même si on est à la limite, puisque c'est un enfant sur 2500 naissances. C'est une maladie d'une des sutures du crâne. Les sutures, ce sont ces lignes que l'on voit sur la voûte du crâne. On a une suture qui est fermée. Je prends l'exemple de celle-ci, celle qui est au sommet du crâne, là, et qu'on appelle la suture sagitale, si elle est fermée de façon un petit peu prématurée, le crâne va grandir comme s'il y avait quelqu'un qui pinçait de part et d'autre de cette suture. D'accord ? Ce qui fait que la croissance perpendiculaire à cette suture ne va pas bien se faire. C'est des enfants qui vont avoir le front bombant et l'arrière crâne, l'occipite aussi bombant. On va aussi être confronté à des cranios sténoses plus complexes. En fait, en plus d'une atteinte de la voûte du crâne et des sutures du crâne, on va avoir une atteinte du massif facial. Et donc, une difficulté à la croissance faciale également. C'est dans ce contexte-là qu'on va travailler en collaboration avec l'équipe de chirurgie maxillofaciale et avec le docteur Gallucci. Puisqu'en fait, moi, mon travail, ça va être d'aller jusqu'au-dessus de l'orbite, tandis que madame Gallucci va travailler en dessous de l'œil. On a pu faire appel à la technologie de l'impression 3D pour préparer, en fait, l'intervention. Définis, en fait, les lignes de coupe sur lesquelles on allait travailler, à la fois par-dessus et par-en-dessous. Et au bloc opératoire, on a suivi exactement ces lignes de coupe. Le principe, c'était de rapprocher des deux hémifaces comme ça. Ça s'appelait une bipartition faciale. Et on a suivi exactement ce qu'on avait déjà travaillé sur l'impression 3D. Le principe de l'intervention, ça va être de faire de la place à la fois pour le cerveau, pour les yeux avec des orbites plus larges et pour toute la filière respiratoire, toute la filière ORL, en ayant le front, les orbites et le maxillaire qui restent solidaires. En fait, on met en place un système de distracteurs. Donc, ces distracteurs, ils sont vissés sur la voûte crânienne et sur les piliers, ici, frontozygomatiques. Pendant une période d'environ un mois, on va avoir ces distracteurs qui sortent à travers la peau. Et on utilise ce système de tournevis. Et on va gagner, à chaque fois qu'on fait un tour de tournevis, un demi-millimètre par jour en fonction de la tolérance. Et ça nous fait une avancée qui est très progressive, qui va permettre à toutes les structures, les structures cérébrales, de bien prendre leur place. Une jeune fille qui a un air un petit peu bizarre, qui était facilement stigmatisée, il faut voir qu'elle avait une intelligence qui était complètement normale et était première de sa classe dans son village. Elle était très, très demandeuse, effectivement, d'une prise en charge. Et c'est vrai que là, on la voit en cours de distraction, ce n'était pas encore complètement terminé. Mais pour elle, l'avancée frontofaciale a complètement changé sa vie. – Docteur Gallucci, on a vu dans le reportage, comment ça se passe en bloc opératoire pour avoir cette harmonie entre plusieurs chirurgiens ? – En général, chaque chirurgien a quand même son temps relativement dédié. Donc, sur les chirurgies des malformations crânio-faciales, avec le docteur Pêche-Gour, lui, il a le temps sur le crâne, sur la partie haute du visage. – Donc, c'est un après l'autre en fait ? – Oui, mais après, on est souvent habillés en même temps, ensemble, et on s'aide en fonction des moments, mais après, chacun a ses temps dédiés quand même. – D'accord. Et outre les crânio-sténoses, quelles sont les malformations les plus fréquentes qui peuvent arriver en chirurgie maxillofaciale ? – En chirurgie maxillofaciale, on est amené aussi à prendre en charge les séquelles des fentes labiopalétines, qui sont en fait les malformations congénitales du visage les plus fréquentes chez les enfants. – Qu'en retrouve-vous ? Dans quelles zones en général ? – Sur la lèvre, sur la gencive, sur le palais. Dans ces cas-là, la collaboration, elle est aussi multidisciplinaire, donc avec les chirurgiens plasticiens, avec les chirurgiens ORL. – C'est un vrai travail d'équipe en fait, là, sur les séquelles. – Oui, chez l'enfant, souvent. – Et quelles sont les principales problématiques qui sont liées à la chirurgie maxillofaciale chez l'enfant ? – Le problème, ça va être de s'adapter au visage en croissance. La différence avec la prise en charge de séquelles chez l'adulte, ça va être ça, ça va être que la réparation, elle doit tenir compte du fait que le visage de l'enfant, il est en mouvement, il change, et que donc il va falloir avoir des techniques de réparation et de reconstruction qui vont aussi s'adapter aux différentes étapes de la croissance. – Et à l'enfant, à quel moment on décide de l'opération ? – Ça va dépendre du degré d'urgence en fait, donc il y a certaines interventions qui sont motivées parce qu'il y a une urgence parfois vitale, parfois fonctionnelle, que ce soit sur les globes orbitaires, par exemple, ou sur la ventilation, et donc c'est ça qui va nous donner un peu le timing des chirurgies en général. – Comment on décide quand on doit opérer ? – Quand il y a une urgence à le faire, quand il y a une indication. – En équipe aussi, toujours pareil ? – Oui, la décision se prend en équipe. – Et alors comment vous arbitrez justement entre la croissance du visage, l'aggravation de la malformation, c'est comment ça se décide ? – On essaye de doser entre les impératifs fonctionnels et limiter au maximum le nombre d'interventions tout au long de la croissance de l'enfant, parce qu'on sait que parfois quand on intervient très tôt, ça veut dire qu'il faudra réintervenir plus tard, parce que la malformation aura continué à se développer avec… – Alors on a vu dans le reportage que vous avez utilisé l'impression 3D qui apporte une aide précieuse dans les interventions. Est-ce qu'il y a d'autres technologies aujourd'hui qui facilitent la chirurgie ? – Oui, aujourd'hui la chirurgie, elle a évolué avec l'évolution de l'informatique, beaucoup, et donc il y a un certain nombre de chirurgies maintenant qui sont planifiées par ordinateur, je pense que vous allez en parler plus tard avec l'équipe adulte, et donc ça permet d'adapter le matériel aux patients qu'on va opérer, ça permet aussi de se préparer à la chirurgie et aux aléas qu'on peut parfois rencontrer pendant la chirurgie. – Est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique pour les enfants ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Et les adolescents ? – Pour les enfants et pour les parents aussi, oui, il y a une prise en charge psychologique qui est proposée pour les accompagner dans l'acceptation au départ de la malformation, et puis aussi on leur propose au moment des grandes étapes chirurgicales pour accompagner aussi le changement du visage et l'acceptation du changement. – Pour les autres choses, gros, ces opérations touchant le visage sont des opérations lourdes, comment elles sont vécues en général par les patients ? – C'est quelque chose de très important, la dimension psychologique de la chirurgie maxillofaciale, parce qu'on peut avoir des modifications qui sont importantes avec de très beaux résultats en post-opératoire, mais le résultat peut ne pas plaire aux patients, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir faire des simulations et de préparer les patients à leur nouveau visage. – Et chez les enfants, comment vous les abordez, comment vous leur expliquez cette évolution ? Parce que j'imagine qu'ils se sont habitués un peu à cette situation, comment on les prépare ? – Alors ça dépend de l'âge de l'enfant, mais en général à partir du moment où ils ont 4-5 ans, c'est quelque chose dont ils parlent beaucoup à la maison, donc les parents les ont déjà beaucoup préparés à la chirurgie, à ce qu'on attend de la chirurgie. Nous on essaye de leur illustrer ça, parfois avec des dessins, parfois en leur proposant des photos d'enfants qui ont été opérés. – Donc ça leur permet de voir, de se projeter. – Bon, mais merci à tous les deux pour ces échanges, nous allons maintenant nous intéresser à la reconstruction du visage de l'adulte, et plus particulièrement la technique du lambeau. Avant d'échanger avec nos invités sur cette technique spectaculaire, je vous propose une immersion au bloc opératoire, où nous allons suivre une opération et une patiente sur le point de se faire opérer. Un reportage bien sûr de Patrick Loez et Laurence Ferry. – Je m'appelle Vanchou, j'ai 35 ans, je travaille dans la restauration rapide. J'ai été consultée chez le médecin, c'est pour le conflement des gencives, je pense que c'est les inflammatoires des gencives, simplement. Mais du coup, le médecin qui m'a expliqué ma situation, il y a du tumeur mandibulaire là-dedans, il faut l'opérer. Pour moi, c'est une grosse intervention. – Aujourd'hui, nous allons opérer une patiente d'un améloblastome, qui est une tumeur de la mandibule. Nous allons donc réaliser une mandibulectomie, c'est-à-dire qu'on va enlever la partie droite de la mandibule de la patiente. La première étape de l'intervention consiste à retirer la tumeur, et nous allons dans un deuxième temps réaliser la reconstruction en utilisant un os de la jambe, le perroné, pour reconstruire sa mâchoire. C'est une intervention qui est relativement longue, elle dure en moyenne 6 heures. Et dans ce cadre-là, nous faisons toujours en sorte d'opérer en double équipe, avec une équipe qui va réaliser l'exérèse de la tumeur, pendant que l'autre équipe travaille au niveau de la jambe pour faire le prélèvement du lambeau. Dans cette intervention, nous utilisons la planification assistée par ordinateur, qui va nous permettre d'une part de planifier notre exérèse, comme vous pouvez le voir ici, avec un trait d'ostéotomie qui est anticipé à ce niveau-là, et un guide de coupe qui va être créé sur mesure pour cette patiente, pour nous permettre de guider la scie au cours de notre ostéotomie. Et cette intervention permet également de planifier la reconstruction, puisque nous allons, au niveau de l'os de la jambe, anticiper la conformation en trois dimensions que nous allons avoir, pour permettre d'avoir une reconstruction symétrique du visage, et permettre dans un second temps la mise en place d'un plan dentaire pour avoir une réhabilitation dentaire chez cette patiente. Les modèles sont réalisés à partir des scanners qui ont été réalisés dans le bilan, dans les explorations du patient, à savoir un scanner du massif facial et un scanner des os de la jambe, qui nous permet de vérifier la vascularisation de la jambe avant de pratiquer cette intervention. La modélisation, elle nous a permis, dans un premier temps, d'avoir une durée d'intervention plus courte, puisque toute la planification est faite en amont, et alors qu'avant, le chirurgien réalisait la conformation ou jugé pendant l'intervention, aujourd'hui la conformation est anticipée et donc réalisée de façon beaucoup plus rapide avec des plaques sur mesure et des guides de coupe qui nous permettent de gagner facilement une heure d'intervention. Par ailleurs, ça nous permet d'avoir une meilleure symétrisation du visage, puisqu'on place la fibula dans la position exacte de l'ancienne mandibule, et enfin, ça nous permet d'avoir un meilleur axe pour le lambeau pour pouvoir poser des implants et réaliser une réhabilitation implantaire derrière. On remercie le docteur Gallucci et le professeur Chosgros, et on accueille sur le plateau d'Atout Santé le professeur Laurent Guillot. Bonjour, ravi d'être avec vous sur ce plateau, et vous êtes accompagnée de votre patiente Catherine. Bonjour Catherine. Alors Catherine, vous avez eu une opération de la mandibule. Comment c'est arrivé ? Racontez-nous peut-être un peu votre histoire. Fin 2019, tout d'un coup, j'ai eu une douleur dans la bouche, et j'ai comme un petit souffleur qui est apparu tout au fond, le long de la mandibule et de la mâchoire, et j'ai consulté rapidement le professeur Guillot, qui m'a fait une biopsie, et ça a réglé un cancer de la mandibule et de la mâchoire. Et les étapes d'après, qu'est-ce qu'il y a ? Le 15 janvier, j'étais opérée. Ah d'accord, donc c'est... Dans un mois et demi. Très rapidement. Très rapidement, oui. Et donc, après cette opération, comment a été le réveil ? Comment vous vous êtes sentie ? Le réveil, d'abord, c'est une opération qui dure longtemps. Elle a duré plus de 12 heures. Mais vous dormiez. Oui. Mais c'est long, c'est vrai que le temps... Elle a duré longtemps, et quand je me suis réveillée, j'avais l'impression d'un étau. J'avais la tête bloquée, serrée, et je ne pouvais pas bouger. La tête, la mâchoire, n'est rien. Cette sensation, on la garde à peu près 24 heures, au moins, minimum. Et les journées sont rythmées par la douleur. Vous avez une sonde nasogastrique qui permet... On vous alimente comme ça, vous êtes perfusé. La douleur est assez bien soignée, donc vous ne souffrez pas trop. Tous les jours, vous aviez des soins particuliers. Tous les jours, enfin, on est surveillé. Mais surtout, on attend la visite des professeurs. Des professeurs, des professeurs. En combien de temps vous avez été hospitalisés ? Trois semaines. Trois semaines, trois semaines. Parce qu'en fait, on attend de voir si le lambeau est toujours vivant. D'accord, et si ça a bien pris. Si ça a bien pris, et si ça cicatrise. En tout cas, on est ravis, parce que vous êtes magnifique. Merci. Et ça a super bien marché. Donc merci, professeur Griot. Vous êtes un peu un magicien, quelque part. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre magicien. Est-ce que parfois, il y a des complications dans ce métier ? Alors, d'abord, c'est un travail d'équipe. On est de nombreux intervenants à participer pour des cas comme Catherine. Puisqu'on enlève à la fois la lésion cancéreuse et on fait la reconstruction. Donc, il y a deux temps séparés. Dans le cas de Catherine, on avait utilisé un lambeau de fibula, qui est l'os de la jambe. Pour refaire la forme de la mandibule et avec de la peau pour faire la gencive. C'est une intervention qui est longue, comme l'a dit Catherine. Une douze heures. Il y a de la microchurgée, c'est-à-dire qu'on va travailler sous microscope les vaisseaux. Et on peut avoir des complications pendant et après l'intervention. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'avoir enlevé le cancer en totalité. Et surtout, que l'os qu'on a mis en place soit vivant. Et il est vivant. Il faut aller le voir tous les jours. Aller regarder s'il saigne. Voilà. Donc, la complication qu'on redoute, c'est que ça puisse être un échec. de la microchurgée. Et vous utilisez aussi la planification assistée par ordinateur. Quels sont ces avantages ? Alors ça, c'est un outil de travail qui est assez récent, qui est extrêmement utile. On planifie avant l'intervention l'endroit où on va couper la mâchoire de manière virtuelle. Et on planifie l'endroit où on va prendre l'os au niveau de la jambe, donc de la fibula, qui est un os un petit peu accessoire, entre guillemets, de la jambe. Et on va conformer cet os pour refaire la forme de la mâchoire. Et on gagne un temps extrêmement précieux au bloc opératoire, puisque c'est fait en amont de l'opération. Et on gagne en précision, de manière à refaire une mâchoire comme exactement de la taille de ce qui a été enlevé. Le virtuel a un peu changé votre métier, en fait. Ah, énormément. C'est une révolution technologique fort utile. Alors Catherine, quand vous avez eu cette opération, au bout de combien de temps vous avez revu votre visage ? Et quelle a été votre première impression ? Au bout de quelques jours, j'étais un peu gonflée, c'est tout. Mais j'avais toujours mal un peu, mais ce n'était pas énorme. Après, ça diminue, l'édème diminue. Et la cicatrice, je l'ai découverte à l'occasion d'un pansement. Et elle était cachée dans une ride, dans une pseudo-ride. Et là, franchement, on ne voit vraiment rien. On n'a même pas l'impression que vous avez été opérée. Et si vous aviez un message à passer aux gens qui nous écoutent et qui ont des craintes de ce type d'opération, qu'est-ce que vous leur diriez ? Il faut être patient, parce que c'est quand même long, la récupération. Mais il ne faut pas s'angoisser non plus. Il faut croire que la fibula, le lambeau, ça va marcher, va rester vivant. Donc nous remercions bien sûr nos invités, surtout Catherine, qui va nous quitter, au profit du docteur Leroux, qui va nous rejoindre sur le plateau d'Atout Santé, qui est chirurgien maxilofaciel, et qui va nous montrer comment on fait la chirurgie maxilofaciale dans d'autres régions du monde. Nous accueillons le docteur Leroux, bonjour. Alors vous, vous étiez en 2020, en plein coronavirus, à Taïwan, pour effectuer des opérations en lambeau. Comment ça se passe dans un pays comme Taïwan ? Oui, alors effectivement, j'ai eu la chance de passer 7 mois à Taïwan. Et ils se trouvent en pleine période, au tout début de la pandémie du SARS-CoV-2. Alors, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, parce que je pense que Taïwan, c'est un des rares pays, on va pouvoir compter sur les doigts de la main, qui ont su prendre des mesures drastiques dès le départ, et endiguer complètement l'épidémie. Et donc vous avez pu continuer à opérer ? J'ai pu continuer à vivre, à opérer, à travailler normalement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'opérations à partir de lambeau à Taïwan ? Alors, effectivement, il ne sait pas tellement qu'il y en a plus. Ils ont des services sur-spécialisés, et où ils vont effectivement accueillir beaucoup de monde et répéter ces chirurgies de lambeau très nombreuses fois, c'est-à-dire que quotidiennement, voire même parfois deux fois par jour, sachant que, comme on l'a évoqué, ce sont des chirurgies qui peuvent durer 8, 10, 12 heures. Effectivement, c'est quasiment de l'entraînement d'athlètes. Il faut résister. C'est comme un marathon chaque fois, des opérations. Et au niveau des conditions opératoires, est-ce qu'on retrouve les mêmes éléments qu'en France, les mêmes technologies ? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, on est quand même très loin de cette étiquette qui reste un peu du Made in Taïwan des années 90, qui peut renvoyer à quelque chose de basse qualité. Là, on est vraiment dans des services de pointe qui ont les mêmes technologies que nous, qui ont les mêmes outils informatiques et numériques. Qu'est-ce que vous avez retenu, en fait, là, de cette expérience que vous utilisez au quotidien dans votre travail ? Alors, déjà, une organisation générale de la chirurgie, de comment on va placer les différents intervenants, de comment se règle chaque point chirurgico. Et effectivement, c'est très marrant de voir, en allant à l'autre bout du monde, comment la même chirurgie, dans chaque étape, un petit détail va différer, va être parfois mieux, parfois moins bien. Et c'est très, très intéressant de se faire une telle expérience. Une expérience internationale. Professeur Guillot, vous, vous avez aussi des expériences à l'international, plus dans l'humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces missions humanitaires que vous vous organisez ? Oui, bien sûr. J'ai eu l'occasion et j'ai eu l'occasion toujours de partir régulièrement en mission humanitaire en Afrique, essentiellement en Afrique subsaharienne. Et l'objet, c'est de réparer des patients, des enfants qui ont des anomalies au niveau des mâchoires, qui ont des trous, qui ont eu des accidents ou des infections très graves. Et donc, je pars très régulièrement. La dernière fois, c'était l'an dernier à Niamé, au Niger. Et là, bon, avec l'épidémie de Covid, c'est un peu plus compliqué. Et pour quelles raisons on s'investit quand on est chirurgien dans ce type d'humanitaire ? C'est une vocation ? Il y a énormément de raisons. Et l'une des raisons principales, c'est de pouvoir être utile aux patients, et en particulier aux petits patients, et de pouvoir amener des éléments de technique qui ne sont pas nécessairement présents sur place. Et aujourd'hui, combien de patients vous avez traités dans ces missions humanitaires ? Ça fait 15 ans que je pars en mission humanitaire, donc ça fait des centaines de patients, oui. Est-ce qu'il y a une association qui vous accompagne ? Alors, il y a plusieurs associations. Cité pour nos téléspectateurs qui nous écoutent. Il y a une association qui s'appelle Enfants du Noma, avec laquelle je suis parti, qui est basée à Saint-Étienne, qui est très active, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie. Après, vous avez de nombreuses associations, notamment Humanitera, qui est sur Marseille, qui est très connue. Est-ce que c'est un peu une vocation aussi, à laquelle vous avez envie de participer ? Ça sera très volontiers, effectivement. Je pense que c'est une très belle expérience, une très belle formation chirurgicale qui permet de s'ouvrir humainement, qui permet de progresser professionnellement. Donc, très belle expérience. Humanitaire, ça partit un peu de la vie des médecins aussi, j'imagine. Oui, il y a une tradition de soins qui est inscrite dans notre gode de déontologie, de soigner l'indigent. On a la possibilité de partir loin et d'amener notre savoir-faire pour soigner les gens et pour former également les médecins sur place. Donc, il faut vraiment en profiter. Et dans votre discipline, est-ce que la France est un peu avant-gardiste ? Alors, la France a une énorme culture de médecine et de change humanitaire, puisque MSF a été créée par des Français. Et il y a une grande tradition qui est toujours active et très efficace. Merci. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'A2 Santé. Eh bien, c'est la fin d'A2 Santé. Nous remercions bien sûr nos intervenants, mais tous les téléspectateurs qui nous suivent toujours de plus en plus nombreux. N'oubliez pas que vous pouvez visionner nos émissions sur la chaîne YouTube. A2 Santé, nous adressez vos commentaires sur Facebook, LinkedIn et nous proposez même des thèmes d'émissions. Merci à vous tous. Rendez-vous dans un prochain numéro d'A2 Santé. D'ici là, soyez acteurs de votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada